Se marier pour un jeune guinéon reste une tâche compliquée. Les jeunes, dans leur ambition de fonder un foyer, sont souvent confrontés à un manque de moyens financiers. Cheikh Bamba Yansané est célibataire sans enfant. Il a l'envie de trouver une femme avec qui il va fonder sa propre famille, mais les moins lui manquent. Étant un célibataire endurci, j'explique maintenant les raisons pourquoi les jeunes ne se marient pas. Tu ne peux pas te marier, le matin, tu sors à la maison sans donner quelque chose à la famille. Donc ça c'est insensé. Et vu que ta maman est là, ton papa, tes soeurs, tes frères sont là. Donc ils pensent à toi à chaque fois que tu leur donnes quelque chose. Et si toi tu te maries dans cette condition là, et que tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est pas du tout facile. Pour d'autres comme Elach Amadou Diallo, la raison n'est pas qu'économique. Ce conducteur d'une taxi-moto avoue qu'il est à mesure de prendre en charge une femme, mais mentalement il dit ne pas être prêt à se marier. Il dit qu'il est à mesure de prendre en charge. Il n'y a pas que les jeunes garçons qui se retrouvent dans cette situation de vie de célibat. Les jeunes femmes ayant l'âge de la majorité sont les plus nombreuses à vivre célibataires. Elisabeth Sovogui est une mère célibataire. Elle a décidé à la suite d'une déception amoureuse de mettre une croix au mariage d'abord. Avant d'être mariée, il faut voir d'abord l'homme très bien. Et vous, vous avez votre homme avec qui vous vous voyez normalement ? Non, non, moi je n'ai pas envie d'avoir de voir avec lui. Vous êtes célibataire sans enfant ou avec enfant ? Je suis célibataire mais j'ai un enfant. Un enfant. D'accord, on suppose que c'est la mauvaise expérience que vous avez vue avec le papa de votre enfant qui a fait que vous n'avez pas envie de vous marier, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez été déçue ? Non, non, je ne peux pas expliquer. Vous avez été déçue ? Non, non, je ne peux pas expliquer. Vous n'avez pas eu de déception amoureuse ? J'ai eu ça. Ok. C'est à cause de cette déception-là que vous avez peur des hommes ? Oui. Et aujourd'hui vous comptez rester comme ça sans vous vouloir ? Non, non, je vais me marier, mais je vais voir l'homme vrai, vrai, qui est vraiment, il est courageux. Et puis il peut supporter une femme, il peut se débrouiller. Certains jeunes hommes ont choisi de se marier malgré le manque de moyens financiers. C'est le cas de Nabilaï Kamara. Il veut grandir avec ses enfants. On a toujours des problèmes. Même si tu finis d'étudier ici, tu as toujours des problèmes d'emploi. Donc quand tu mets ça, tu vas grandir et rester comme ça, tu ne peux pas, sauf, tu seras vieux maintenant, tu vas te marier, ça va toujours te créer des problèmes. Donc quand tu es vieux, tu veux te marier, tu ne peux pas grandir avec tes enfants, tu ne peux pas voir le résultat de tes enfants. Donc c'est la raison pour laquelle souvent, c'est des problèmes. C'est ça qui m'encourage beaucoup, voire analyser, je dis, c'est le bon moment de se marier. Donc quand on calcule d'avoir de l'argent ou quelque chose comme ça, tu peux te rendre avant de te marier. Donc ce n'est pas du tout encourageant. Vous savez pourquoi les jeunes sont peurs de marier ? Ils vont dire que, exemple, quand tu commences de marier ici, tu vas manger et financer beaucoup de l'argent, ça et ça. Bien sûr, tu vas financer. Mais dans le mariage, tu ne peux pas financer exactement beaucoup. Même si tu as des milliards, quand tu finances beaucoup, ça va te renier. Donc, ce que tu dois faire, tu cherches la fille que tu voulais marier, tu as fini de choisir, maintenant tu commences de financer un peu, un peu. Parce que tu vois, ça c'est comme un projet, tu ne peux pas le réaliser exactement, il faut que tu commences un peu, un peu, un peu, un peu. Avec le manque d'emploi croissant dans le pays, le mariage des jeunes reste un véritable problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !